Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre MAG BMCI. La croissance, oui, à tout prix, non. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons parler, dans le cadre de la semaine de développement durable organisée à la BMCI, de croissance responsable, de financement à impact positif, d'investissement vert, d'entrepreneuriat social et d'entrepreneuriat féminin. Au sommaire, aujourd'hui, rencontre avec Lamia Draji, responsable de la BIRD, la Banque Européenne de Reconstruction et Développement, qui va nous parler du programme MORCEF, qui finance des infrastructures vertes au sein des entreprises. Youssef Ouad, directeur d'un centre d'affaires à Marrakech, qui lui est sur le terrain, dans le réseau, pour aider, accompagner les entreprises à bénéficier de ce type de financement. On rencontre également avec une success story de la société PlasticPAC. Deuxième partie de l'émission, on parlera d'entrepreneuriat au féminin, en parlant du programme Womenergy, en rencontrant In Benani, du réseau Entreprendre Maroc. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui, eh bien, les deux personnes idées pour parler, dans le cadre de cette semaine du développement durable à la BMCI. On va parler d'investissement vert, on va parler de financement à véritable impact social au niveau de l'entreprise. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Lamia Draji, qui est le principal bancaire à la BIRD, la Banque Européenne de Reconstruction et Développement. Bonjour. Bonjour, M. Tedlaoui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir invités. Mais c'est avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Youssef Oued, directeur du centre d'affaires Marrakech. Bonjour, M. Tedlaoui. À la BMCI, bien sûr. Ce n'est pas une autre banque. Et pourquoi vous êtes là ? Parce que justement, on va voir quelles sont, un, les stratégies de la BIRD, en termes de financement et de développement durable, de stratégie verte, de financement de projet verte. Et vous, vous avez eu l'occasion, justement, de mettre en œuvre les mécanismes qui sont proposés par la BIRD au Maroc, notamment Morcef, et on aura l'occasion de rencontrer un de vos clients qui en a profité. Il se prépare, j'irai rencontrer tout à l'heure. Alors, Lamia, vous êtes principale bancaire à la BIRD. Principale bancaire à la BIRD, déjà, c'est quoi ? C'est une sorte de chargée d'investissement. Et en fait, je suis spécialisée dans les financements auprès des institutions financières. Donc, le financement par intermédiation bancaire. Donc, il y a des projets qui sont décidés au plus haut plan. Et vous, vous êtes en fait le mécanisme, on va dire le levier pour aller vers les banques qui, elles, vont financer concrètement sur le terrain les projets. Alors, on est dans le cadre de la semaine du développement durable à la BMCI. Et comprendre comment des institutions telles que la vôtre permettent d'accélérer, de permettre à des entreprises d'aller vers une économie verte, une économie décarbonée, une stratégie de développement durable. Il y a une stratégie verte à la BIRD ? Oui, en effet. Alors, depuis 2006, la BIRD a adopté un axe stratégique vert. On a commencé par un focus sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Et nous avons élargi donc la palette verte jusqu'à adopter l'efficacité des ressources, la gestion des déchets et la gestion durable des terres. Et aujourd'hui, notre Assemblée Générale, l'année dernière, a adopté notre nouveau plan stratégique 2021-2025 qui a pour objectif d'être en ligne avec les accords de Paris et une forte coopération avec les autres institutions financières internationales afin d'avoir un impact positif et complémentaire sur le terrain. Alors, concrètement, on verra aussi concrètement sur le terrain justement comment ça fonctionne. Mais vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des fonds qui arrivent et il faut les dispatcher. Sur BMC, il fait partie des banques qui proposent ça sur le terrain. Le montant global de l'enveloppe qui est proposée aux entreprises pour financer, accompagner la stratégie verte est de combien ? Alors, en 2015, nous avons lancé le Morcef. Donc, c'est un focus sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Le montant total était de 110 millions d'euros qui a été alloué à deux banques partenaires. Et ce programme ayant été un fort succès, nous avons fait des extensions et BMC a profité de cette extension. Donc, nous avons signé avec BMC une ligne de 20 millions d'euros. Puis, nous avons lancé d'autres programmes subséquents avec un focus sur la PME, les chaînes de valeur verte et d'autres types de catégories. Et je pourrais dire que nous avons un total de presque 400 millions d'euros d'ici 2025 que nous placerons via nos banques partenaires, auprès des PME, des entreprises à taille intermédiaire et des grands groupes. Alors, Morcef, ça veut dire Moroccan, Sustainable, Energy, Financing, Face Off. En gros, les infrastructures, vous financez juste les infrastructures d'entreprises qui, justement, vont leur permettre d'avoir une croissance verte, c'est ça ? Alors, nous finançons les équipements et les technologies qui permettent un gain, une économie d'énergie dans différents types. Donc, comme je l'ai mentionné, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables. Quand on parle d'énergie renouvelable, par exemple, c'est les chaudières biomasse, pour donner des exemples concrets. L'efficacité des ressources en eau, donc tout équipement qui va permettre une économie d'eau. Aussi, d'un point de vue bâtiment et construction, tout équipement qui va permettre une économie, une réduction de gaz CO2, une économie d'énergie. Donc, en général, nous avons un minimum d'économie de 20% par rapport à l'équipement de base. Pour les constructions commerciales, nous avons un minimum de 30%. C'est un prérequis. Voilà. C'est ce qui nous permet, à nous, de labelliser nos investissements verts. Et donc, juste pour faire un lien avec la stratégie globale de la BIRD, nous avons pour objectif, d'ici 2025, d'avoir 50% de nos investissements dans tous nos pays d'opération, notamment le Maroc, labellisés verts. Donc, nous avons un reporting et un track record très important. Et nous ne finançons pas toute technologie qui peut être juste labellisée verts. Nous avons donc ces indicateurs très spécifiques. Alors, on va aller sur le terrain. Alors, Youssef Foued, vous êtes directeur du Centre d'affaires Marrakech BNCI. Et vous avez justement eu l'occasion, vous avez l'occasion de mettre en œuvre sur le terrain, c'est-à-dire recevoir, j'imagine, des dossiers, des demandes et de financer, à hauteur en tout cas de ce qui est prévu par le Morcef, des projets industriels et autres. Et vous allez nous le dire. Alors, comment déjà, comment est-ce que ça fonctionne de manière concrète au niveau d'un centre d'affaires lorsque une entreprise vient et veut bénéficier d'un accompagnement, d'un financement de la part de la borne ? Alors, les clients qui souhaitent investir et qui sont dans une logique de développement durable, bien sûr, on les accompagne par un financement via un crédit moyen terme ou d'une usine. C'est dans ce cadre-là qu'on propose la ligne de financement Morcef, d'efficacité énergétique, qui permet à nos clients de, un, de bénéficier d'une assistance technique qui est gratuite et de bénéficier d'une souvenance d'investissement de 10% du montant du crédit. Après, l'équipe de la borne, bien sûr, elle étudie aussi le dossier en parallèle avec la BMCI. Et si le dossier, il est éligible, on finance le dossier. Alors, est-ce qu'il y a un maximum de montant qui peut être débloqué pour ce type d'investissement ? Alors, juste pour faire un petit rappel sur nos programmes, comment ils fonctionnent, et c'est ce qui en a fait le succès, c'est un triptyque gagnant. Nous avons une ligne de financement via les banques partenaires, une subvention qui est versée directement à l'entreprise bénéficiaire, donc de l'ordre de 10% de l'équipement éligible, mais ça peut aller jusqu'à 15% lorsqu'il s'agit d'équipements ayant un fort impact sur le changement climatique, et une double assistance technique gratuite. La première assistance technique pour les banques partenaires, pour développer l'offre dédiée et avoir un pipeline éligible, et l'autre partie, comme l'a mentionné monsieur, c'est l'accompagnement par nos consultants locaux, qui sont présents, qui ont une forte expertise verte, l'accompagnement des entreprises bénéficiaires à identifier les investissements, à mettre en place ces investissements, ce qui permettra de débloquer la subvention ultérieurement. Donc c'est ce programme, ce package intégré, qui permet vraiment de répondre à tous les besoins de l'entreprise. Et en termes de maximum, de montant maximum, sur le Morcef, mais après sur les autres programmes subséquents, nous avons un maximum de 3 millions, l'équivalent de 3 millions d'euros par ce projet, et en fait nous avons deux manières de faire. Nous avons un fast track, donc via notre Green Technology Selector, vous pouvez le trouver sur le site web du Morcef ou du GEF maintenant, Green Technology Selector. Oui, c'est un, voilà, c'est en fait, c'est-à-dire que l'entreprise elle-même, avec la BMC ou les autres banques partenaires, peuvent avoir directement accès aux équipements qui sont éligibles, c'est un catalogue d'équipements, et qui permet donc de comprendre quels équipements pourront bénéficier de cette subvention. Donc ça permet déjà de designer, pour quelqu'un peut-être qui est perdu au départ, qui n'a pas beaucoup de visibilité, qui va pouvoir voir, voilà ici les types d'équipements, qu'est-ce que ça permet d'avoir comme impact en termes d'efficacité énergétique, et en plus ce sont des équipements qui, pour vous, sont, on va dire, à doublé en tout cas. Exactement. Et nous avons un process plus complexe, donc pour peut-être des investissements à fort impact industriel un peu plus lourds. Donc là, nos consultants sur le terrain accompagnent vraiment les entreprises à mettre en place ces investissements. Alors, Youssef, on va voir dans quelques instants un de vos clients que vous avez accompagnés, c'est la société Plastic Pack. Je vais aller rencontrer son directeur journal, Sade Lacheméli. Pouvez-vous nous dire en quelques mots comment ça s'est passé ? On aura son témoignage en quelques instants. Alors, tout d'abord, Plastic Pack est une success story que la BMC a accompagnée depuis le démarrage. Et dans le cadre de la croissance de l'activité et de sa politique de développement durable, notre client a décidé d'investir dans de nouvelles machines en remplacement des anciennes. Donc, en vertu de cet investissement, la BMC a participé au financement via une ligne leasing. Et en parallèle, nous avons proposé la ligne de financement Morsef d'efficacité énergétique. Eh bien, je vais aller l'encontrer. Il va nous expliquer tout ça, le montant de l'investissement, qu'est-ce que ça a pu avoir comme impact et comment ça s'est passé avec vous. On verra. Merci. Je vais retrouver Sade Lachmili, qui est directeur général de Plastic Pack. Sade Lachmili, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien, Pépaz. Écoutez, merci en tout cas d'avoir accepté d'être avec nous dans ce MAG BMCI où on parle de développement durable. À l'instant, j'étais avec la mienne et une représentante de Labord, Dieu sauf que vous connaissez bien à la BMCI, sur les mécanismes d'accompagnement dans les investissements, on va dire durable, décarboné, vert. Avant qu'on rentre plus en détail sur votre société et comment vous avez été accompagné, pour vous, c'est important, tant que chef d'entreprise, de mettre le développement durable et l'économie verte au centre de vos préoccupations ? Parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, bien sûr. C'est pour nous une priorité. On fait partie d'un groupe qui est installé en Europe dont c'est la priorité. Donc, on suit un peu le parcours de nos partenaires et on met l'accent dessus de plus en plus depuis le programme Morsef, entre autres, mais il y a d'autres investissements qui vont dans ce sens. Alors, vous êtes le directeur général de Plastic Park. Parlons un peu de votre entreprise. Il y a Plastic, il y a PAC. Je devine à peu près ce que vous faites, mais bon, vous allez me dire exactement... Alors, c'est très intuitif. C'est une société qui fabrique des emballages plastiques et métalliques. On est là depuis 2015. On fait partie d'un groupe comme je vous ai expliqué et on travaille essentiellement pour l'industrie agroalimentaire et l'industrie agricole et un peu pétrolière aussi. Alors, plastique, je pense pétrole, je pense dérivé du pétrole et puis c'est vrai que quand on entend ces mots-là, ce n'est pas nécessairement très vert. Alors, justement, comment vous avez pu aller vers une transformation, une évolution pour s'inscrire, pour vous inscrire dans le développement durable ? Alors, on travaille sur plusieurs volets en même temps. Le premier volet pour nous plus important, c'est d'investir dans des machines qui consomment moins, beaucoup moins, plus productives, donc moins d'électricité consommée égale... Ça fait de nous une industrie un peu plus verte. C'est vrai qu'il y a une connotation qui n'est pas très green quand on entend plastique. Le deuxième volet sur lequel on travaille tous les jours avec nos partenaires dans nos études d'amélioration, c'est la diminution du poids de nos emballages. Donc, chaque année, on propose des emballages un peu moins lourds qui nous permettent de consommer un peu moins de plastique et directement un peu moins d'électricité parce que ça va ensemble. Alors, vous avez bénéficié, justement, on l'a vu, et vous avez été accompagné par Youssef Wood du centre d'affaires de Marrakech. Sur un investissement global, je crois que c'était 500 000 euros à peu près ? Un tout petit peu plus, oui. Un peu plus de 500 000 euros. Et alors, sur ces 500 000 euros, comment Morcef vous a accompagné ? Morcef, on a fait une pré-étude avec eux. Donc, ils nous ont accompagné techniquement pour la validation de ce matériel qu'on a acheté sur lequel on a fait un investissement assez important. Ils nous ont validé donc l'investissement en nous octroyant l'éligibilité de cet investissement-là. On a été par la suite accompagné par la banque, notre banque partenaire BMC, qui nous suit depuis le début, qui a mis en place cette ligne avec la Bird. Donc, il y a non seulement par-de-part le BMC Leasing qui nous a permis d'avoir un financement, mais en plus une subvention de 10%. De 10% du montant global ? Exactement. Des 500 à quelques mille euros. Ça s'est passé comment ? C'est vous qui avez été allé demander ou c'est votre centre d'affaires qui est venu vous le proposer ? C'est le chargé d'affaires qui est venu vous le proposer, exactement. C'est eux qui nous ont parlé de ce produit en premier. Donc, on était très contents d'apprendre qu'on pouvait être accompagné par rapport à l'investissement qui nous a un petit peu poussé d'ailleurs à le faire parce que c'est en remplacement d'anciennes machines de fabrication asiatique. On a remplacé par des machines de fabrication européenne plus performantes. Alors, dernière question. L'impact de tout ça, justement, avant, après, en termes d'économie d'énergie, en termes d'impact environnemental ? On économise à peu près 30% d'énergie sur chaque emballage produit. Comparé à 2015 ? Comparé à 2016, exactement. À 2016. 30% d'énergie. Et ce qui fait, sur le plan industriel, alors, il y a déjà le côté vert, bien évidemment. Il y a le côté coût aussi, j'imagine. On a un financier qui est très content. Lui, il est très content de nous avoir permis de faire ça aussi. Sur le plan industriel, on est aussi très content parce qu'on communique ces choses-là à nos clients qui sont de plus en plus réceptifs par rapport à ces initiatives. Et d'un point de vue vert, on est très content aussi de faire partie de cette démarche de la Bird et de la BMC. Merci beaucoup pour ce témoignage, en tout cas, qui montre l'efficacité de ce type d'accompagnement, de programme. Et surtout, quand vous entendez des proportions comme ça, 30% d'économie d'énergie dans l'industrie, c'est pas rien. Il faut le savoir. Merci, Salah, et bonne chance pour la suite. On se retrouve pour la deuxième partie de ce MAG. Vous le savez, BMCI est très engagé dans des programmes qui visent à encourager l'entrepreneuriat féminin. Et un des partenaires de la BMCI, c'est le réseau Entreprendre Maroc. On va retrouver tout de suite Ine Benani du réseau Entreprendre et on va parler notamment du programme Women Energy. Ine, bonjour. Bonjour, François. Comment ça va ? Bien, et toi ? On va se tutoyer. On se connaît. Oui. Alors, l'idée, c'est qu'on comprenne comment la BMCI et le réseau Entreprendre Maroc collaborent depuis déjà un certain nombre d'années. Et c'est important de voir ce partenariat qui est extrêmement important et qui rentre notamment dans certains piliers RSE de la BMCI. Alors, déjà, pour les gens qui nous regardent, le réseau Entreprendre, c'est quoi ? On a besoin de mécanismes d'accompagnement pour l'entrepreneuriat déjà de manière générale et puis plus spécifiquement sur l'entrepreneuriat féminin et ça, on en parlera après. Alors, le réseau Entreprendre Maroc, déjà, un, comment il fonctionne ? Rapidement, je sais que... Et puis deux, comment fonctionne le partenariat avec la BMCI ? Alors, le réseau Entreprendre est un réseau international d'associations de chefs d'entreprise mais aussi de cadres dirigeants d'entreprise qui accompagnent des jeunes entrepreneurs. Il est important de noter que quand je dis jeune entrepreneur, ce n'est pas forcément jeune dans l'âge mais plus dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, ce sont des fois des gens qui ont 10, 15 ans, 20 ans de salariat derrière eux et qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale. Alors... Vous arrêtez ça avec ce jeunisme ? Et souvent, on a des statistiques qui montrent que les entreprises fonctionnent quand les entrepreneurs ont 42, 43 ans. Il y a des moyennes... Voilà. Mais bon, il faut encourager tout le monde. Exactement. Donc, en ce qui concerne notre partenariat avec la BMCI, il faut noter que la BMCI est un partenaire majeur du réseau Entreprendre qui nous soutient dans notre mission d'accompagnement. Alors, on a développé avec eux un programme qui s'appelle Womenergy qui vise principalement à accompagner ou plutôt à assurer la mixité entre hommes et femmes, donc à pousser les femmes à entreprendre. Donc, voilà, à pousser les femmes à entreprendre. Donc, il est important aussi de voir qu'en 2019, par exemple, on avait un taux de 14 % de femmes jeunes entrepreneurs et en 2020, ce taux est monté à 35 %. Donc, ce qui montre que la BMCI nous a vraiment poussés à, voilà, encourager les jeunes femmes entrepreneurs. Donc, voilà. Ces statistiques-là, ça représente... C'est au niveau du réseau d'entreprendre. Oui. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a des chiffres qui sont importants à souligner, c'est qu'on a seulement, seulement 9 % des chefs d'entreprise qui sont des femmes en Maroc. 9 %. Et je pense à peine 17 % de représentation des femmes dans les conseils d'administration de grandes entreprises. Donc là, c'est là où... Nous, on a un taux de 35 % en 2020, ce qui est quand même énorme, très, très encourageant. Donc, on a eu 23 lauréates en 2020 sur 66 accompagnés, sur 66 lauréats accompagnés, ce qui est énorme. Alors, l'accompagnement se fait comment ? Parce qu'on sait que dans l'accompagnement, on parle de financement et d'accompagnement. Non, mais justement, voilà, c'est ça qui est important au niveau du réseau d'entreprendre. Il y a le financement, c'est une chose, il y a différentes formules, que ce soit en termes de subventions ou de crédits, d'honneurs, enfin, de prêts d'honneurs, etc. Et puis, l'accompagnement, le mentoring, et ça, c'est à pouvoir. Comment ça fonctionne ? Et c'est réellement notre valeur ajoutée et voilà, c'est l'accompagnement principalement individuel. Donc, ça veut dire qu'on met à disposition du lauréat un chef d'entreprise, un cadre dirigeant d'entreprise pendant trois ans, donc, qui va le rencontrer tous les mois, donc, pour le challenger sur tous les volets, donc, vraiment, pour le démarrage de son activité. Donc, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un, donc, un ange gardien, j'aime bien parler d'ange gardien parce que c'est vraiment quelqu'un qui va être à notre disposition pendant trois ans pour nous accompagner sur tous les volets, de la gestion d'entreprise. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle un accompagnement individuel. On a également un accompagnement collectif, donc, à travers des formations qu'on organise sur différents volets. Ça peut être sur le marketing, sur la finance, sur les RH, etc. Et bien évidemment, je préfère en parler en dernier lieu parce qu'on est principalement une structure d'accompagnement, mais on accorde également un financement pour compléter notre offre. On n'est pas dupes, on sait que le financement est important. Quand on démarre notre activité, donc voilà, la BMCI nous accompagne également sur ce volet. Il y a eu plusieurs projets dans le programme Women Energy. Moi, j'ai rencontré Maria Laouimir qui a lancé son projet Les Glaces Marilyn. Alors, je l'ai interviewé dans le cadre de Radio BMCI. Tu sais que BMC a sa radio et je vous propose juste d'écouter un petit extrait du podcast que j'ai enregistré avec Maria Laouimir. La voix de la banque. Maria Laouimir, bonjour. Comment ça va et comment est-ce que Marilyn arrive à traverser cette période exceptionnelle ? Je vais bien, merci. Alors, comment on traverse cette période ? On la traverse. On a vécu un arrêt d'activité, puis une reprise en pleine saison estivale. On est encore là et on compte tenir jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience avec le réseau entrepreneur ? Alors, en fait, le réseau, on m'en a parlé et puis je me suis inscrite, j'ai passé le processus qui est vraiment simple et donc suite à la commission où j'ai soumissionné mon projet, j'ai obtenu un prêt d'honneur et ça, je pense que c'est la seule association qui octroie ce soutien aux entreprises, aux jeunes entrepreneurs sur le marché. Ce que cela m'a apporté, écoutez, en fait, j'ai été accompagnée par une personne extraordinaire, mon mentor. Donc, grâce à elle, comme on dit, j'ai sorti la tête de l'eau et donc j'ai pu me réorganiser, faire moins d'opérationnel et faire plus de développement et enfin, faire grandir ma société plus aisément et plus facilement. L'expérience, elle est magnifique parce qu'en fait, on rentre dans une famille. Alors, il y a plein de compétences et tout le monde est là avec le cœur et ça, ça n'a pas de prix. Alors, ce qui est génial, c'est que pour raconter ton aventure entrepreneuriale, tu ne parles ni d'argent, ni de business plan, ni de bénéfice, mais que de valeur humaine et ça, en effet, ça n'a pas de prix. Merci Maria, tiens bon en tout cas. Radio BMCI, la voix de la banque. Voilà, je pense que Maria, la win-win, ça fait partie de ces projets dont vous êtes extrêmement fière. Bien sûr. Ça s'est passé comment dans ce cas-là ? Mais il y en a d'autres, bien évidemment. Oui, oui, effectivement, il y a d'autres femmes entrepreneurs que nous avons accompagnées mais Maria est avec sa marque de glace marine qui est une fabricante de glace artisanale et qui distribue dans plusieurs points de vente premium, typiquement Green Village ou Oself à Casa, mais aussi dans d'autres villes du Maroc. Donc, c'est une belle success story dont, effectivement, on est extrêmement fière et donc qui se développe d'année en année. Et je pense que grâce à l'accompagnement mais aussi au financement qu'elle a pu... elle a eu financement et accompagnement. Exactement. Forme gagnante. Grâce à ça, je pense que, aujourd'hui, elle vole de ses propres ailes mais je pense qu'effectivement, on l'a aidée à démarrer sur de bonnes bases et on l'a aidée à développer, on va dire, les bons réflexes d'un entrepreneur. Merci beaucoup d'être venue. On se retrouvera très bientôt. Quant à vous, je vous dis à très vite pour un nouveau MAG BMCI. On a parlé de développement durable, on a parlé d'investissement vert, on a parlé de parité. Ce sont des sujets qui tiennent extrêmement à cœur et qui sont au centre des préoccupations de la BMCI. On se retrouvera très bientôt pour un nouveau MAG. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada